bonjour les gens avec la bataille votre objectif est de posséder toutes les cartes du jeu en main la bataille se joue avec un jeu de 54 ou 32 cartes si vous jouez qu'un jeu de 54 cartes vous pensez à enlever les deux jokers les cartes sont rangées par ordre de valeur du 2 1 l'as 2 3 4 5 6 7 8 9 10 valet dame roi as bien sûr si vous jouez qu'avec un jeu de 32 cartes vous commencez coup 7 à la bataille on ne s'occupe pas des couleurs en rouge et noir de toute façon ce qui compte c'est les valeurs donc le 10 quel que soit le 10 sera toujours supérieur à n'importe quelle valeur de 9 après avoir mélangé votre jeu un joueur distribue l'intégralité des cartes en deux paquets chaque joueur prend son paquet de cartes sans le regarder et pose un tas devant lui avec les cartes face cachée chacun des joueurs retourne simultanément la première carte de leur paquet on compare la valeur des deux cartes et celui qui est la plus grande les remporte et les met sous son paquet le jeu continue à un moment si les deux joueurs ont la même valeur de cartes c'est la bataille chaque joueur met une carte face cachée et retourne la carte suivante c'est la valeur de la dernière carte jouée qui va décider qui l'emporte à cette manche donc là la dame est supérieure au 7 donc là le joueur garde toutes les cartes il peut montrer les cartes qu'il a gagné qui était face cachée il remet tout ça sous sa pioche lors d'une bataille si la carte suivante retournée fait encore bataille et bien on répète l'opération jusqu'à ce que les personnes soient départagées la place est plus grand que le valet donc c'est ce joueur là qui récupère toutes les cas il émet sous son paquet la partie se termine quand un joueur a sa possession toutes les cartes du jeu et dans ce cas là il est déclaré vainqueur petite variante lors d'une bataille ne pas poser de carte face cachée mais directement résoudre avec la carte face visible autre variante pour éviter les inégalités lors de la distribution en fait vous séparer les cartes par couleur rouge et noir après vous remélangez cela permettra une répartition homogène des cartes et évitera qu'un joueur ait les quatre as toujours sur le même principe si vous jouez à quatre vous pouvez toujours répartir les cartes par couleur picker carreau trèfle et on distribuer un tas chacun comme ça chacun un as un roi et c'est le même principe à la fin on remélange mais comme ça vous avez votre capta pour vos quatre joueurs voilà c'était la vidéo de la bataille et maintenant vous êtes prêt à jouer